Bienvenue dans ce premier webinaire Happy Day Tourisme de l'année 2023, qu'on vous souhaite riche en projets, bien sûr. On sera ensemble pendant une petite heure environ pour vous présenter deux nouvelles fonctionnalités qui seront livrées à partir du 17 janvier. La mise en place d'un système de notification pour ceux qui utilisent la collaboration afin de mieux travailler ensemble et la mise en place d'une zone de quarantaine avant la suppression définitive de fiches. Ce webinaire sera animé par deux animateurs départementaux que je remercie chaleureusement car ils ont beaucoup évéré pour que ces deux chantiers voient le jour. On vous en reparlera juste après. Je vais les laisser se présenter. Et puis, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Zannine Grand, je travaille à Isar Attractivité en tant qu'animatrice Happy Day. Belle année à tous et à toutes. Et bonjour à tous. Moi, je m'appelle Axel Bartorello. Je suis l'animateur Happy Day dans les Bouches-du-Rhône et je travaille à Provence Tourisme. Et je vais laisser Zannine se présenter également. Merci. Du coup, moi, pour ma part, Zannine, référente conseil au sein d'Happy Day, en charge de l'animation de la communauté des utilisateurs avec deux autres de mes collègues, Laurie et Guenelle, que vous rencontrez tout au long de l'année au niveau des webinaires. Quelques informations pratiques avant d'entrer dans le vif du sujet. On fera un temps de questions-réponses à la fin de cette petite présentation. Et du coup, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil dédié sur Zoom. Vous avez un petit picto, normalement, Q&R, qui vous permet de poser les questions. Vous avez aussi un espace de discussion, si vous voulez échanger entre vous, que vous êtes en train d'utiliser pour nous dire bonjour. Et sinon, en autre information, le webinaire est bien entendu enregistré. Vous recevrez le replay par mail et il sera également accessible sur le site Happy Day Tourisme. Une précision, la présentation et les démos qui vont suivre sont réalisées sur notre interface de texte. Donc, ne soyez pas surpris, elle est orange, notre phase de test. C'est normal de votre côté que vous n'ayez pas la même présentation ce jour parce que vraiment tout ce qu'on vous présente, ce sera visible pour vous à partir du 17 janvier. Je vois qu'Anouk n'a pas de son. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ce cas, au cas où vous m'entendez bien, Isaline ? Oui, oui. Oui, oui. Donc, Anouk peut-être dans les paramètres âge de son de l'ordinateur. On va donc poursuivre et je vais laisser la main. C'est moi qui reprend du coup la main. Donc, comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, cette évolution a été suivie par quelques animateurs départementaux, comme la majeure partie des évolutions Happy Day, de façon à être sûr que l'évolution d'Happy Day qu'on vous propose répond bien à des besoins de terrain dans vos structures. Donc, pour citer tout le monde, on a Isaline, on a Dorothée, on a Ludovic, on a Cyril et moi-même, Axel, en tant qu'animateurs départementaux et coordonnés par Pierre Potea Pidae et développés par Nicolas également. Avant de commencer, un petit argumentaire pour savoir si cette évolution est faite pour vous ou non, mais vous allez très vite voir que la plupart des évolutions qu'on va vous présenter vont vous correspondre, vont vous être utiles. Premier cas, si vous venez de former une nouvelle personne dans votre office de tourisme qui va s'occuper de la saisie, on va voir que vous serez plus serein avec cette nouvelle coéquipière puisque vous pourrez suivre plus facilement ce qu'elle fait. Si vous partagez des fiches adhérents dans des territoires à proximité de chez vous, auprès d'offices voisins, là aussi, vous allez pouvoir gérer vos adhérents à plusieurs structures et sans aucun risque maintenant. Si vous partagez également des fiches avec votre agence départementale, votre ADT, votre CDT ou avec le CRT, là aussi, plus de peur que d'autres structures comme départementales ou régionales puissent impacter vos fiches. Si vous partagez des fiches également avec un parc naturel régional, un PNR, là aussi, vous garderez un œil sur leurs fiches. Et enfin, si vous avez activé dans votre département une passerelle telle que Gîte de France ou Clé-Vacances, là aussi, vous pourrez récupérer plus facilement et être alerté en cas de suppression de fiches. Avant de commencer, un petit rappel sur la collaboration, donc la collaboration sur des fiches Happy Day, donc la collaboration entre structures membres d'Happy Day, donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà depuis plusieurs années dans Happy Day. Je vous rappelle que ça permet de gérer une fiche ou plusieurs fiches avec d'autres offices de tourisme, d'autres structures membres d'Happy Day autour de chez vous. Tous les membres collaborateurs sur la fiche, c'est-à-dire une fois que vous aurez activé la collaboration sur une fiche, tous les membres peuvent librement modifier la fiche, masquer la fiche, changer le type de fiche. Par contre, seul le propriétaire, lui, pourrait transférer la propriété de la fiche ou supprimer la fiche. On vous montrera tout à l'heure comment activer la collaboration, soit sur une seule fiche, directement dans un onglet collaboration qu'il y a sur les fiches Happy Day, soit comment activer la collaboration sur plusieurs fiches en traitement via le menu Mes données. Et c'est la parole à Isabelle. Oui, merci. Je reprends la main. Hop. C'est tout bon, tout le monde ? Vous voyez mon écran ? Donc, super, merci. Comme expliquait Axel, la collaboration existe depuis de nombreuses années dans RapidAE, sauf que jusqu'à présent, il y avait quand même des limites à cette collaboration, notamment en cas de suppression, masquage, transfert de propriété, changement de type objet. Les collaborateurs ou propriétaires de ces fiches n'étaient pas informés. Mais ça, c'était avant. Et à partir du 17 janvier, comme vous l'a dit… Hop. Voilà. Pardon, je suis allée trop loin. Comme l'a dit Sandrine et Axel, à partir du 17 janvier, les choses vont changer puisqu'on va mettre en place quelques nouveautés, dont la première qui consiste à mettre en place des alertes en collaboration, notamment avec une fenêtre pop-up avant la validation d'une action et ensuite un email de notification après la validation de cette action. Pour récapituler, les alertes se mettent en place lors de la suppression, du masquage, changement de type objet, transfert de propriété sur des fiches qui sont en collaboration. Un premier avertissement va arriver via une fenêtre pop-up d'informations à l'auteur de l'action qui lui indique notamment tous les impacts liés à ces changements. Et enfin, une notification par email envoyée aux administrateurs locaux des offices de tourisme qui sont propriétaires et collaborateurs de ces fiches. Autre bonus qu'on vous détaillera plus tard, c'est notamment la mise en quarantaine des fiches et avec un système de corbeilles. Donc là, on va passer à la démo côté Happy Day. On va reprendre les bases, notamment ouvrir la collaboration sur une fiche. Donc pour cela, vous passez par mes données. Vous filtrez sur les fiches qui vous appartiennent. Il faut que vous soyez propriétaire d'une fiche pour l'ouvrir en collaboration. Je vais par exemple sélectionner cette fiche. Je clique sur le titre de la fiche, étant donné que pour accéder à la collaboration, il faut être bien en mode publié et non en mode modifié. On accède à l'onglet en question. Là, vous voyez que vous êtes propriétaire et vous ajoutez les membres collaborateurs. Donc là, je vais inviter mon collègue Axel Desbouches-du-Rhône de Provence Tourisme. Et donc, j'ai ouvert la collaboration sur une fiche. Je vais maintenant renouveler l'opération sur plusieurs fiches d'un coup. Donc je suis toujours dans Gérer mes données. J'ai filtré sur mes fiches parce qu'il faut être propriétaire. Je sélectionne quelques fiches. Et via le menu traitement, je peux ajouter un membre collaborateur. Je vais faire des parts. C'est toujours dans ces moments-là. Donc là, c'est déjà ce qui existe dans Happy Day. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de découvrir les nouvelles fonctionnalités sur le masquage d'une fiche. Donc, volontairement, je vais prendre une fiche publiée. Je sélectionne ma fiche et je décide de la masquer. Là, on voit que la pop-up d'alerte, la fenêtre d'alerte, est un petit peu différente. Elle est plus enrichie que d'habitude. On va faire simple. Et je vais demander le masquage immédiat. On m'invite à laisser un commentaire. Et c'est mieux de le faire étant donné que les collaborateurs des fiches vont recevoir ce commentaire. Donc là, par exemple, n'est plus le parcours est fermé, par exemple. Et donc, on m'indique que d'autres membres sont en collaboration sur ces fiches et seront notifiés par email du masquage, car cela peut impacter leurs usages, notamment à l'accueil. Vous savez qu'une fiche qui est masquée n'est plus visible en recherche intuitive et elle n'est plus visible dans les projets numériques. Également, une fiche masquée avec un critère interne, eh bien, typiquement adhérent, risque de ne plus remonter sur les sites Internet. Donc là, ça va notifier mes collègues en collaboration. Suite à quoi, un email va être envoyé à moi, puisque je suis à l'origine de l'action et à tous les admins locaux de ma structure, ainsi qu'aux admins locaux des structures collaboratrices. Et je laisse la main à Axel. En effet, je reprends la main, simplement pour vous montrer l'email que je viens de recevoir à l'instant. Normalement, vous voyez mon écran ici. Donc là, suite à un masquage, moi, en tant que collaborateur, je reçois ce type d'email, « Appidae », simple avertissement de masquage. Vous recevez ce message, car une ou plusieurs fiches sur lesquelles vous étiez propriétaire ou en collaboration viennent d'être masquées. Je retrouve l'identifiant, le nom de la fiche, je peux cliquer pour me rendre sur Appidae, le type, la commune et le propriétaire de la fiche. On me dit alors, en tant que collaborateur, que cette action de masquage, bien sûr, a pu impacter mes filtres web ou mes recherches enregistrées. Donc, éventuellement, de me remettre en conformité si jamais le masquage risque d'impacter mon site Internet. Je retrouve l'auteur de l'action et la raison du masquage qui est réécrit ici. Du coup, je me permets une petite aparté. Ludovic, qui était dans le groupe, nous indique de bien insister sur le fait que c'est disponible uniquement, ces alertes, si on a mis en place une collaboration. Donc, il faut vraiment que l'OTA accepte que l'OTB puisse modifier les fiches sans qu'ils soient avertis. Voilà. C'est comme un mariage, une bonne communication. est nécessaire. Voilà. Je rajouterais également que l'alerte se fait aussi en interne. C'est-à-dire que dès lors qu'une personne dans votre office de tourisme qui a des droits de gestion de fiches va faire un masquage, va faire un transfert de fiches, va faire une suppression de fiches ou va faire un changement de type objet sur une fiche, les autres gestionnaires de fiches du même office de tourisme recevront également cette information. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous serez plus serein dès lors qu'une nouvelle personne sera formée chez vous. Il y a beaucoup moins de risques que cette personne puisse faire des actions impactantes sans que vous soyez au courant. Je vous remets là, en capture d'écran, l'email que les propriétaires et collaborateurs reçoivent. Juste pour vous dire deux cas particuliers. Pour l'instant, lors des suppressions, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de commentaire écrit qui explique la raison de la suppression, mais ce sera sans doute bientôt disponible en évolution sur ce projet-là. Et deuxième possibilité, vous savez que pour certaines fiches, on peut faire une expiration automatique et parmi les actions d'expiration, il y a l'action masquer automatiquement la fiche, et dans ce cas-là, lors d'un masquage automatique d'un événement, par exemple, ou d'une activité, là aussi, vous recevrez le jour du masquage automatique un email disant que la fiche a été masquée simplement suite à l'action d'expiration masquage automatique. Ce qui m'amène à vous parler de la deuxième nouveauté, la nouveauté sur la collaboration et les notifications, on vient de vous la présenter. S'il y a des questions, je vous propose d'y répondre plutôt en fin de webinaire. Et là, on va entamer la nouveauté numéro 2 concernant la quarantaine et le système de restauration. Donc, on a essayé de schématiser la situation actuelle dans Happy Day, c'est-à-dire qu'on a deux méthodes de suppression que vous connaissez sans doute déjà, la suppression immédiate d'une fiche et la suppression via une demande de suppression et ensuite, une étape de validation de cette demande. Aujourd'hui, lorsqu'on supprimait immédiatement ou lorsqu'on validait une demande de suppression, la fiche était immédiatement et définitivement supprimée. On ne pouvait plus revenir en arrière, c'était une action immédiate à la seconde. Donc, c'était un petit peu problématique, mais justement, nouveauté, en 2023, on vient bousculer un peu ce schéma pour y ajouter une quarantaine, c'est-à-dire un SAS de sécurité. Un SAS de sécurité, en fait, de 30 jours. C'est-à-dire qu'on a toujours deux méthodes de suppression, la suppression immédiate et la suppression via une demande de validation. Sauf que celle-ci mène vers un état de quarantaine, un statut de quarantaine dont on parlera tout à l'heure, une sorte de corbeille, en fait, qui a une durée de 30 jours. Donc, un compteur rebours qui va se déclencher sur 30 jours. Et en fait, pendant ces 30 jours, vous aurez la possibilité d'accéder à cette fiche, de pouvoir la relire et surtout de pouvoir la restaurer, la remettre en ligne, la republier si jamais la suppression s'est faite peut-être un petit peu trop vite ou par erreur. Ou c'est faite peut-être par un collaborateur, justement, qui ne pensait pas que vous pouviez, vous, encore avoir besoin d'une fiche. Concernant ce nouveau type de fiche qui s'appelle en quarantaine, on va voir tout à l'heure sur Happy Day qu'on peut retrouver facilement ces fiches, qu'on peut les identifier très facilement. Il faut savoir que ces fiches sont visibles uniquement par les membres propriétaires ou collaborateurs de la fiche via un menu sur votre tableau de bord qui s'appelle les fiches en quarantaine. Donc, pendant 30 jours, vos fiches seront dans ce nouveau menu. Elles sont également visibles dans votre menu Mes données. Et là, vous verrez que les fiches ont une mention en rouge, J-X, donc un nombre de jours avant leur suppression. Et enfin, en recherche avancée, vous pourrez filtrer par un nouveau statut qui s'appelle le statut en quarantaine. Par contre, ces fiches sont destinées à être supprimées. Elles sont normalement déjà supprimées d'Happy Day. Donc, il ne faut plus qu'elles soient diffusées. Du coup, ces fiches ne s'affichent pas en recherche intuitive. Donc, les conseillers en séjour ne peuvent pas les retrouver. Elles ne sont plus dans les paniers. Elles disparaissent des paniers. Elles disparaissent également des recherches enregistrées, des listes enregistrées et des sélections. Du coup, elles ne se retrouvent pas dans les flux de projets ou dans les API qui alimentent vos sites Internet, vos applications ou vos bornes d'informations. Et enfin, bien sûr, on ne peut pas faire de demande de mise à jour, les DDMAJ, de demande de mise à jour, ni de traitement en lot sur ces fiches. On ne peut même pas les modifier tant qu'elles sont en tant que statut en quarantaine. Par contre, on pourra les restaurer pour les remettre en ligne éventuellement. On va passer à la pratique avec Isaline qui va nous montrer de A à Z comment on supprime une fiche, comment on retrouve des fiches en quarantaine, les différents endroits où on peut retrouver des fiches en quarantaine, comment on restaure une fiche en quarantaine et jusqu'à la republication, la remise en ligne de cette fiche. Je me permets de la transition. Il y a pas mal de questions dans le chat et dans l'outil de questions-réponses. Je les note et on y répondra à la fin sans problème. Merci Axel et Sandrine. Du coup, je reprends la main pour vous faire la démo dans HappyDye directement. On va faire le test de supprimer une fiche. Encore une fois, pour pouvoir supprimer une fiche, il faut qu'elle nous appartienne, il faut que vous soyez propriétaire. Du coup, je me mets dans mes données et il faut être sur mes fiches. Je vais sélectionner cette fiche pour laquelle j'avais mis de la collaboration tout à l'heure. J'avais invité Axel notamment et je la supprime. Là, j'ai de nouveau une nouvelle fenêtre d'alerte, une pop-up qui m'indique avec d'autres informations qui m'indiquent que cette suppression, étant donné qu'il y a des collaborateurs sur cette fiche, va avoir un impact pour tout le monde. Tout d'abord qu'ils seront notifiés par email de la suppression étant donné que, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des impacts et comme l'a décrit Axel, une fiche supprimée n'est plus visible sur la recherche intuitive, dans les recherches enregistrées, dans les flux pour vos projets, etc. Je suis informée que tous ces membres collaborateurs vont recevoir une notification et qu'il y aura un sas de sécurité pendant 30 jours qu'on appelle la quarantaine pour pouvoir restaurer ces fiches. Cette action peut prendre plusieurs secondes, donc je vais la lancer et en attendant, je vais continuer la démo pour vous montrer où retrouver ces fameuses fiches qui passent en quarantaine. Déjà, au niveau du tableau de bord, on voit qu'il y a une nouvelle entrée en dessous de demande de suppression qui s'appelle fiches en quarantaine. Là, vous avez un accès direct à ces fiches. On les retrouve ici avec la nouveauté où on a le nombre de jours restants avant sa suppression définitive, ce qui signifie que pour cette fiche, par exemple, R de service camping-car, il me reste encore 12 jours pour la restaurer. Autre grosse différence par rapport à avant, c'est qu'on n'a plus accès aux crayons modifiés. Comme disait Axel, pour pouvoir modifier de nouveau ces fiches, il faut les restaurer. Avant d'aller jusqu'à la restauration, je vais vous montrer également où retrouver ces fameuses fiches en quarantaine. On l'a vu directement depuis le tableau de bord, mais également depuis Gérer fiches en quarantaine. C'est le même accès, c'est juste que depuis le tableau de bord, c'est un raccourci. Et on peut le faire également depuis Gérer mes données avec le fameux filtre Tous les objets. C'est là où je vais retrouver les fiches qui sont publiées masquées, etc. Et donc, je peux filtrer uniquement sur les fiches en quarantaine. Je retrouve mes fiches avec le même nombre de résultats. Si je suis un petit peu curieux, je peux également aller en recherche avancée, notamment lorsque vous souhaitez créer un propriétaire, par exemple, qui n'est pas sur votre commune. Donc, vous avez besoin de créer l'entité juridique. Avant de faire cette création, il faut que vous passiez par la recherche avancée pour vous assurer que cette fiche n'ait pas déjà été créée. Vous pouvez à présent également vérifier que cette fiche n'a pas déjà été créée et supprimée et potentiellement pour pouvoir la récupérer. Donc ça, ça peut être intéressant. Et il vous suffit de filtrer sur le statut de publication ici pour chercher également les fiches en quarantaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fiches qui sont en quarantaine et qui ont été mises en quarantaine par un autre membre pour lequel vous n'êtes pas collaborateur, vous ne pouvez pas vous-même les restaurer. Donc à ce moment-là, il faudra prendre contact avec l'office de tourisme qui a pu supprimer cette fiche pour leur demander de la restaurer et ensuite de vous transférer la propriété. Hop ! Maintenant, on va aller faire le test de restaurer une fiche. Je vais dans fiches en quarantaine et je retourne sur ma fiche itinéraire à la découverte de mon bras. Et je souhaite donc la restaurer. On va voir qu'au moment de la restauration, j'ai de nouveau une alerte, un message qui m'indique que la restauration a des impacts. Bonne nouvelle ! En revanche, au moment de la restauration, les principales données touristiques sont conservées comme les critères, les textes, les illustrations, les multimédia. Donc ça, c'est déjà un bon point. Les collaborations initiales, les critères internes, les descriptifs privés, etc., sont également toujours présents sur la fiche. Autre point important à noter, si vous n'étiez pas propriétaire initial de cette fiche mais juste collaborateur et que c'est vous qui êtes à l'origine de la restauration de cette fiche, eh bien, jackpot, c'est vous qui devenez à ce moment-là propriétaire de la fiche et l'ancien propriétaire devient collaborateur. À partir du moment où vous n'étiez pas le propriétaire initial, nous vous alertons sur le fait de rentrer en contact rapidement avec le prestataire pour actualiser sa fiche, potentiellement en lui envoyant un formulaire de mise à jour. assurez-vous d'être en règle avec le RGPD auprès de ce prestataire. Lui faire signer notamment le document 3 en 1 qui est proposé par le réseau et disponible sur le site d'aide. Axel vous en reparlera tout à l'heure. Ce document précis vous permet aussi de vous mettre à jour au niveau des droits d'usage des illustrations et multimédia qui pourraient être présents sur cette fiche. en revanche et ça c'est très important les liens avec les entités ont été supprimés. Au moment où on supprime une fiche dans la PDAE on perd automatiquement l'entité juridique les entités donc entités d'information et entités de gestion ce qui signifie qu'au moment de la restauration il faudra rajouter ces entités et potentiellement refaire les liens avec les moyens de communication si ceux-ci étaient liés aux entités. Et donc on invite aussi à donner une raison de cette restauration donc là je vais dire Sentier de nouveau ouvert voilà et donc tous les collaborateurs de cette fiche vont recevoir cette notification je restaure et je la modifie on voit que je n'ai plus d'entité de gestion donc là ici anciennement c'était l'office de tourisme de Terre de Berlioz donc je vais les ajouter et de la même manière les moyens de communication ont disparu donc il faut que je les remette voilà autre chose aussi que je ne vous avais pas indiqué lorsqu'on rentre dans le détail d'une fiche on a l'information de qui était à l'origine de la suppression donc si notamment vous êtes sur une fiche qui ne vous appartient pas et pour laquelle vous n'êtes pas collaborateur il vous suffit de faire un clic droit sur l'intitulé de cette personne pour accéder à ces informations et potentiellement la contacter par mail ou téléphone pour lui demander de vous transférer la propriété et voilà maintenant je vais publier la fiche je vais laisser la main à Axel merci Isaline alors je reprends le partage ce qui me permet également de vous montrer les deux mails que j'ai reçus pendant la démonstration d'Isaline donc si vous voyez mon écran vous avez ici le premier mail d'alerte de suppression de fiche donc Isaline lorsqu'elle a supprimé la fiche étant donné que j'étais collaborateur comme tout à l'heure pour le masquage j'ai reçu l'information comme quoi la fiche avait été supprimée avec bien entendu un lien qui m'amène vers la fiche vers RapidEye de façon à ce que moi collaborateur je puisse éventuellement la remettre en ligne la restaurer comme après Isaline ensuite lorsqu'Isaline a restauré la fiche cette fois-ci je reçois un avertissement restauration de fiche qui m'indique cette fois-ci qu'Isaline a remis en ligne à restaurer la fiche pourquoi ? parce qu'à chacune de ces actions elles peuvent avoir des impacts sur on l'a dit tout à l'heure vos projets de diffusion web application ou borne donc c'est pour ça que systématiquement on vous fait des alertes de façon à ce que en fonction du type de changement qui a été fait vous puissiez réagir assez rapidement pour résoudre la situation si elle aurait pu être problématique je reprends je reprends le diaporama là où on s'est en météorité ici donc Isaline vous l'a dit lorsqu'on supprime une fiche ou lorsqu'on restaure une fiche pendant que les 30 jours où la fiche est en quarantaine on a la quasi-totalité des informations qui sont conservées sur la fiche vous le voyez sur ce tableau assez simplifié qu'on conserve tout ce qui est envers la majorité des informations on va s'attarder un petit peu sur ce qui est perdu ou ce qui est à ressaisir donc Isaline l'a dit tout ce qui est entité de gestion et entité d'information les liens ont été perdus donc il va simplement falloir lors de la restauration de la fiche refaire le lien entité de gestion et entité d'information éventuellement lorsque vous refaites les liens entité de gestion et entité d'information pensez également à aller dans la partie des moyennes communications pour refaire les rattachements avec le bouton rattaché à partir d'identité sauf si des coordonnées des moyennes communications étaient rajoutées de façon manuelle sur les fiches là ils auraient été conservés vous voyez tout le reste est conservé juste quelques petites vérifications à faire au niveau des textes et des droits d'usage des textes je vous rappelle la fiche potentiellement a été supprimée pour de bonnes raisons par son propriétaire initial si vous collaborateur vous la restaurez il faut peut-être s'assurer des raisons pour lesquelles la fiche avait été supprimée et vérifier peut-être si les textes sont encore d'actualité peut-être que la fiche avait été supprimée parce que le prestataire ne répondait plus à l'office de tourisme initial et que les textes étaient assez vieillissants du coup pensez aussi à revérifier les horaires et les tarifs à vérifier également les photos et surtout les droits d'usage des photos peut-être que les photos avaient été faites par l'office de tourisme initial et vous n'avez peut-être pas les droits d'usage sur ces photos-là donc peut-être redemander des photos aux prestataires et enfin au niveau des critères internes et des descriptifs privés là je le rappelle tous les collaborateurs et anciens propriétaires reçoivent l'information comme quoi la fiche a été restaurée du coup peut-être refaire une vérification sur la pertinence des anciens critères internes et anciens descriptifs privés qui étaient sur la fiche pour savoir s'ils sont encore d'actualité encore nécessaires sur cette fiche qui vient d'être remise en vue on le rappelle également la restauration ce n'est pas une action anodine surtout si vous n'étiez pas le propriétaire initial de la fiche si vous venez juste de restaurer une fiche qui a été supprimée par erreur dans votre office de tourisme il y a très peu d'impact derrière par contre si vous restaurez une fiche qui ne vous appartenait pas à l'origine vous devez vous assurer de certains points donc le premier point c'est de connaître la raison pour laquelle la fiche a été supprimée de détenir l'autorisation du prestataire pour faire la promotion de son activité via votre office de tourisme et pas via l'ancien office de tourisme et détenir l'autorisation de réutiliser les photos les multimédia et peut-être de supprimer ceux sur lesquels vous n'avez plus les droits d'usage je vous rappelle et Isaline en a parlé tout à l'heure le réseau Apidae a mis en place un document très rédigé clé en main qui a trois utilités sur un même document ce document est disponible dans l'aide en ligne vous le retrouvez en cherchant les conditions d'adhésion pour les socioprofessionnels et ce document décrit clairement l'usage des données qui est faite sur Apidae pour informer votre professionnel sur ce que c'est qu'être référencé dans Apidae et ce que ça implique il explique également toutes les problématiques des droits photo et enfin il informe sur la réglementation RGPD dans Apidae donc ce document est là pour vous protéger et pour informer le socioprofessionnel de ce que vous faites de ces données donc on vous conseille à chaque actualisation de fiches ou à chaque référencement d'un socioprofessionnel dans Apidae de lui envoyer ce document Dernière chose 30 jours pas plus parce que parfois 30 jours ça peut être court pour la quarantaine mais ça peut également être long on va en parler la quarantaine c'est destiné à être un sas de sécurité donc cette quarantaine elle est destinée à avoir une réaction quasiment immédiate on reçoit une alerte de suppression et on réagit quasiment immédiatement donc on vous laisse 30 jours pour mettre en place votre réaction et éventuellement ça vous permet d'attendre le retour de vacances d'un de vos employés de prendre contact avec l'auteur de l'action peut-être dans un autre office et de reprendre contact avec le prestataire pour remettre à jour la fiche donc pourquoi 30 jours voilà pour faire toutes ces démarches là normalement on est censé quand même les faire très rapidement par contre 30 jours à l'inverse ça peut être long car on l'a vu Isaline nous l'a montré tout à l'heure pendant 30 jours ces fiches elles se retrouvent sur votre tableau de bord elles se retrouvent sur votre menu géré du coup on peut dire un petit peu qu'elles polluent votre listing de fiches donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les garder qu'on n'a pas souhaité les garder au-delà de 30 jours pour l'instant puisque ces fiches qui sont censées être supprimées sont encore visibles depuis les comptes qui ont les droits de gestion de fiches par contre il n'est pas possible de raccourcir ce délai ni de entre guillemets vider la corbeille puisque sinon ce ne serait plus un sas de sécurité et on aurait systématiquement des fiches qui seraient trop rapidement supprimées je vais laisser la parole à Sandrine oui juste pour compléter cette petite démo pour information vous retrouverez toutes les explications de la collaboration entre membres suppression en quarantaine sur l'espace de l'aide en ligne tous les tutos sont disponibles et mis à jour par le groupe d'animateurs on remercie vous avez des tutos qui ont été mis à jour et d'autres qui viennent d'être créés il y a pas mal de questions du coup je pense qu'on va pouvoir passer autant de questions réponses mais voilà pour que vous soyez au courant je vais essayer de reprendre toutes les questions donc on a Amar qui nous demande peut-on savoir au moment de la modification de la fiche quels sont les membres impactés je vous laisse répondre du coup Axel ou Isaline je poserai les questions alors je vais peut-être reprendre la main merci Sandrine du coup il y a deux niveaux soit vous modifiez la fiche vous changez le titre le descriptif etc et là il n'y a pas de notification envoyée aux membres collaborateurs par contre vous pouvez à tout moment savoir quels membres collaborateurs vont être impactés pour les prévenir par exemple par téléphone et par mail en allant directement dans l'onglet collaboration comme on l'a vu où vous retrouvez les différents collaborateurs sur cette fiche en revanche lorsque vous allez supprimer modifier transférer le type objet masquer changer la propriété d'une fiche la notification aux membres collaborateurs se fera de manière automatique on a ensuite Lynn qui nous demandait lorsque nous masquons des fiches et que nous mettons un commentaire où peut-on retrouver le commentaire oui je continue Axel et puis tu feras la suite je vais vous montrer du coup directement dans l'onglet ouverture au niveau de l'expiration de la fiche je vais vous partager mon écran donc par exemple pour revenir sur la question tout à l'heure vous voyez mon écran là oui pour la première question on va dans l'onglet collaboration et on voit les différents membres collaborateurs associés à la fiche et enfin par rapport à la raison du masquage je vais dans l'onglet ouverture et commentaire sur l'expiration voilà c'est le commentaire que j'avais mis tout à l'heure le parcours est fermé merci Zaline on a une autre question ça veut dire que plus on est d'utilisateur dans un même OT plus on recevra de mails automatiques Happy Day est-ce qu'on peut choisir si on veut recevoir ce mail ou pas et en complément un petit peu Joanne aussi qui dit qu'elle aura l'impression de recevoir beaucoup de notifications lorsqu'une fiche est supprimée automatiquement tous les collègues en office vont être informés par mail de cette suppression alors oui lorsqu'on aura une de ces quatre actions qu'on vous a présentées malheureusement oui il y aura des alertes à tous les comptes admin locaux du membre ou éventuellement tous ceux qui ont également demandé à recevoir les notifications concernant les fiches donc ça vous gérez ça dans le menu d'administration de votre compte membre qui peut recevoir donc Isali est en train de vous montrer qui peut recevoir les notifications concernant la gestion des fiches tout à fait donc c'est bien c'est pas tout le monde au sein de l'office c'est uniquement les admin locaux d'où l'importance d'avoir que quelques personnes référentes au sein de l'office voire une ou deux trois maxi mais pas tout le monde et donc du coup si je vais chez moi hop je vais vous montrer donc les personnes qui sont identifiées comme admin local ce sont ces personnes là avec le petit avec cette icône et également dans l'onglet notifications vous avez la possibilité de gérer qui reçoit les notifications voilà donc vous pouvez soit le faire email renseigné seulement ou de manière automatique donc de manière automatique ce sont toutes les personnes qui ont l'icône qu'on a vu au préalable ou alors que les emails renseignés seulement ou alors automatique plus email renseigné au sein de ma structure on est plusieurs admin locaux pour avoir des actions enfin voilà pour avoir des droits spécifiques en revanche on n'est que deux à recevoir les notifications d'Appidai merci Zaline du coup il y avait Amandine qui partageait aussi que ça faisait beaucoup de mails et du coup on zappe les mails par moment j'ai une autre question cette fois de Jessica par rapport à des fiches externes à nos communes donc notre commune de périmètre géographique qui remontent grâce à un critère interne si une collaboration est faite et que l'office de tourisme propriétaire masque cette fiche est-ce qu'elle sera aussi masquée pour l'office en collaboration exemple un partenaire n'était plus partenaire avec l'OT propriétaire mais reste propriétaire de l'OT collaboratif oui le masquage la suppression le changement de type toutes ces actions sont pour tout le monde donc que ce soit fait par un office ou par un autre l'action et impact tout le monde d'où l'intérêt d'être notifié aussi pour pouvoir justement récupérer tout à fait ce qu'il faut savoir c'est que hormis la suppression où derrière vous avez un sas pour récupérer ces fiches pour aller piocher donc typiquement toutes les fiches toutes les alertes de suppression vous n'êtes pas obligés de les voir parce qu'ensuite vous avez un accès direct sur le tableau de bord en revanche lors du changement de type objet qui peut avoir aussi un impact sur sur toutes les métadonnées type open system etc puisque lorsqu'on change de type objet l'identifiant de la fiche change aussi ce qui fait sauter ce type d'information donc ça c'est important de voir les notifications parce que vous allez être informé de ce changement uniquement par mail c'est ce qui vous permettra ensuite de récupérer la fiche merci je poursuis quel est l'intérêt de faire une demande de suppression alors qu'on peut supprimer directement une fiche j'y vais notamment quand vous faites des demandes de suppression par l'eau premier cas vous demandez la suppression de 10 fiches d'un coup on ne peut pas supprimer 10 fiches d'un coup ça passe forcément dans ce stade de sécurité où vous allez valider la suppression on va avoir le cas aussi où un membre collaborateur demande la suppression de la fiche et on a vu que seul le propriétaire pouvait valider cette suppression donc dans ce cas là on est obligé de passer par une demande et puis on a l'autre cas aussi où en interne parfois avec des personnes qui n'ont pas forcément le même statut au sein d'un office il va faire une demande de suppression et ensuite la personne référente au sein de l'office va valider cette demande donc voilà on a plusieurs cas d'usage qui font que on peut être amené à passer par des demandes de suppression plutôt que de supprimer directement le dernier étant l'expiration automatique des événements aussi qui une demande de suppression et pas une suppression immédiate merci je l'avais oublié je continue en espérant que ça réponde à vos questions je continue donc on a Nathalie s'il y a plusieurs objets et un objet à supprimer l'entité ne pourra pas disparaître non les règles actuelles ne changent pas on peut supprimer une entité que si elle n'est plus rattachée à aucun objet on ne l'a pas précisé mais l'entité également supprime l'objet et l'entité en même temps l'entité passe également dans la corbeille donc il faut restaurer les deux l'entité et l'objet touristique à la fois on a ensuite Françoise qui utilise les mises à jour par Authentic j'ai constaté que les fiches extérieures à mon territoire tombent dans mes API et je peux valider la mise à jour le propriétaire de la fiche est-il notifié ? Alors que les demandes type partir ici pour la région Auvergne-Rhône-Alpes Authentic d'A-Hub etc c'est normal que ça passe déjà via les API les validations de demandes d'API d'écriture ça c'est le fonctionnement normal il me semble qu'à partir du moment où on a les droits de validation des API d'écriture qu'on soit collaborateur ou propriétaire il me semble que tout le monde peut valider là je demande confirmation à Axel et Sandrine mais il me semble En tout cas c'est pas c'est pas dans le spectre de cette évolution là rien ne s'en va oui c'est le fonctionnement actuel on pourra revérifier faire des tests voilà ce que j'allais dire François on préfère vérifier on se renverra une petite info sur ce sujet on a ensuite Myriam alors là c'est dans le cadre des passerelles avec Gilles de France nous avons rencontré un cas particulier sur une fiche en collaboration avec Gilles de France qui a supprimé une fiche nos photos ainsi que les leurs initiés avec la passerelle ont été supprimées le champ multimédia est désormais vide pourquoi les photos les leurs n'ont pas été conservées alors les photos de Gilles de France ne sont jamais conservées lorsque Gilles de France et les photos de l'Office normalement les photos de l'Office auraient dû rester il me semble on analysera ce cas Myriam ensemble après mais oui normalement les photos Gilles de France sont lesquelles c'est eux qui ont les droits d'usage de leurs photos lorsque la fiche est rendue à l'Office de tourisme l'Office de tourisme a plus les droits d'usage des photos Gilles de France ce qui est normal on l'a vu tout à l'heure lorsque le propriétaire de la fiche change il faut refaire tous les droits d'usage à revérifier tous les droits d'usage donc la passerelle supprime automatiquement les photos Gilles de France mais je note du coup on regardera plus en détail après le webinaire ensuite j'ai Mélanie qui demande quand on fait une recherche avancée peut-on voir les fiches en quarantaine de notre territoire mais qui ne sont pas à nous oui c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est le principe même de la recherche avancée c'est que du coup on va aller sur le statut de la publication on va dire je cherche les fiches en quarantaine et je vais quitter d'Isère volontairement et je vais aller dans les bouches du Rhône donc les fiches ne m'appartiennent pas et pour autant je vois les fiches qui ont été mises en quarantaine par les bouches du Rhône Axel tu me confirmes que ce sont les tiennes pour autant si je clique sur le titre de la fiche je n'aurai pas la possibilité moi-même de les restaurer puisque je ne suis pas collaboratrice sur ces fiches hop ça arrive vous voyez là-haut je n'ai pas accès au bouton restaurer pour autant je peux contacter Axel parce que je vois que c'est lui qui a fait ces demandes de suppression enfin qui a validé ces suppressions plutôt merci à vous une autre question de Myriam dans le cadre de plusieurs collaborateurs qui prend l'initiative de restaurer la fiche pour en devenir le propriétaire celui qui a envie de le faire en premier c'est le premier qui prend l'initiative qui en devient le propriétaire donc soit l'ancien propriétaire s'il réagit très vite soit un des collaborateurs un des multiples collaborateurs sur la fiche c'est le premier qui réagira qui en deviendra propriétaire les autres resteront tous collaborateurs quand même sur la fiche donc pourront toujours continuer à modifier cette fiche même après la restauration sauf si le nouveau propriétaire en a décidé autrement et aura supprimé la collaboration merci et puis on a une remarque les fiches événements peuvent-elles être exclues de cette évolution car c'est surtout ces fiches-là qui vont générer beaucoup de notifications et un complément d'information d'Orient du coup que les notifications arrivent sur les fiches qui sont en collaboration et qu'on se demande si vous en avez beaucoup en événements qui sont en collaboration je ne sais pas si Axel et Isamie vous voulez alors c'est vrai qu'en interne du coup pour chaque événement supprimé chaque événement masqué on sera informé que dans la nuit l'événement a été supprimé ou a été masqué c'est un masquage automatique par exemple ou qu'aujourd'hui quelqu'un a supprimé un événement qui s'est terminé hier ou avant-hier donc en interne oui tous les administrateurs locaux seront informés pour tous les événements et en effet comme tu l'as dit pour la collaboration je pense qu'il y a très peu d'événements qui sont en collaboration donc ça ne devrait pas trop polluer de collaborateurs mais les quelques collaborateurs justement seront bien bien contents de recevoir l'information comme quoi un événement qu'ils suivaient éventuellement a été supprimé au lieu peut-être d'être masqué et conservé pour l'année suivante oui du coup on précise bien que les notifications c'est sur des fiches en collaboration et ce n'était pas des notifications en interne de suppression de fiches si si sur la suppression sur la suppression d'où l'intérêt d'où l'intérêt aussi de ces webinaires et de faire aussi à grande échelle c'est que on va prendre en compte vos retours pour nous ensuite voir comment on peut ajuster et à partir du 17 janvier du coup ce sera mis en ligne si on se rend compte que c'est vraiment trop intrusif etc on agira pour faire pour améliorer la cette nouveauté voilà du coup Marie qui demande en interne c'est uniquement sur la précision et pas le masquage donc si si c'est les mêmes quatre conditions en interne en interne ou en collaboration c'est suppression masquage changement de type et et transfert transfert de propriété ce qu'il faut voir aussi peut-être ça peut être l'occasion au sein des offices de revoir qui reçoit les mails de notifs voilà plutôt que tout le monde soit notifié tout le temps enfin peut-être aussi l'occasion de remettre concrètement quel est l'impact derrière ça peut avoir un impact pour la personne qui gère les sélections qui mènent vers le site internet puisque je prends un exemple un changement de type objet ça veut dire derrière que la sélection ne remontera peut-être plus la fiche si elle a changé de type un transfert de propriétaire là aussi potentiellement si vous n'acceptez que vos fiches et pas les fiches de notre propriétaire sur votre site ou sur votre application mobile ça veut dire que derrière il faut mettre à jour les sélections de votre site d'où ces alertes qui peuvent vous être qui peuvent polluer du coup vos messageries mais qui garantiront que derrière s'il y a une action impactante sur vos sites internet qui peut impacter vos sites internet vous puissiez rapidement la contrer Alors toujours sur le même sujet du coup est-ce que pour les fiches Happy Day Event qu'on supprime on reçoit une notif en interne du coup ? Alors tant que la fiche est en brouillon qu'elle n'a jamais été validée qu'elle n'a jamais été publiée normalement vous ne recevez pas de notification donc si vous annulez le brouillon d'Happy Day Event il me semble qu'il n'y a pas de notification puisque la fiche n'a jamais été publiée Et après c'est plus un commentaire de Christelle je suis d'accord sur le fait que nous allons être noyés par les mails est-il utile de maintenir les notifications pour les actions en interne ? On a pris note ? Voilà Visaline on va faire le test sur quelques semaines quelques mois et si vraiment c'est problématique on pourra trouver notre solution Dans tous les cas c'est le fonctionnement habituel vous déposez un ticket soit auprès de votre animateur ou soit sur l'aide en ligne pour indiquer en fait plus on va avoir de demandes sur une fonctionnalité ou autre et plus il y aura de chances pour qu'on intervienne au niveau des développements mais en tout cas on l'a bien pris en compte comme disait Axel on va peut-être quand même le mettre en place quelques jours quelques semaines et puis on en parlera aussi à l'équipe de dev Du coup Mélanie qui demande quelle est la différence entre interne et externe Interne c'est propre à l'office Et externe ce sont les fameux collaborateurs Et ensuite comment savoir de quels droits on dispose Vous allez dans administrer utilisateur API gestion Alors pour le coup il n'y a que les admins locaux au sein de votre office de tourisme qui peut le faire Sur ton profil tu ne peux pas y accéder à tes droits Non Normalement au droit du membre On les voit les permissions Ah oui pardon tout à fait Très bien Donc sur mon profil sur la droite Permissions Administrateur local Voilà tout en bas ici admin local qui est coché Et du coup vous voyez si vous avez les droits de gestionnaire d'objets etc de projet web ou autre Et du coup pour changer les permissions si vous n'avez pas les droits il faut demander à votre admin local On a une question d'Emilie Du coup il vaut mieux qu'il y ait un seul administrateur pour recevoir toutes les notifs et éviter que les autres les reçoivent Alors de manière générale il vaut mieux réduire le nombre d'administrateurs locaux parce que même au niveau de la communication c'est eux qu'on va cibler en cas de grosse information ou autre en lien avec Apidae et puis après il peut comme on l'a vu il y a la possibilité de changer les notifications et de faire une notification différente de l'admin local je vais vous remontrer par défaut ce sont tous les admins locaux qui reçoivent les notifications mais vous avez la possibilité de modifier le mode en mettant que par exemple email renseigné donc vous pourriez avoir par exemple deux admins locaux qui ont tous les droits dans Apidae et qu'une seule des deux personnes qui reçoivent les notifications par exemple voilà et c'est à ce niveau là que vous pouvez rajouter les emails ok merci Zaline du coup on est d'accord que les notifications sont uniquement sur des fiches en collaboration sauf pour la suppression sauf pour la suppression enfin juste pour le repréciser au niveau des notifications Françoise qui nous dit si on se rend compte que nous avons trop de notifs enfin une piste prévoir une évolution pour un mail par jour contenant toutes les infos fiches supprimées fiches masquées changement type objet voilà du coup à ajouter dans dans les réflexions tout à fait c'est une très bonne remarque normalement j'ai dû répondre j'ai dû poser les questions de tout le monde si jamais j'en ai oublié vous zappez j'en avais une question mais je ne suis pas sûre c'était sur comment transférer la propriété d'une fiche oui alors du coup il y a vos collègues animateurs qui ont envoyé l'aide en ligne mais si tu veux le montrer alors du coup il y a deux méthodes soit donc encore une fois il faut être propriétaire donc on va dans mes données mes fiches et donc il y a deux possibilités de le faire soit directement dans une fiche je clique sur le titre de la fiche je vais dans l'onglet collaboration et là je peux modifier le membre propriétaire en choisissant parmi ceux qui sont déjà collaborateurs ça c'est une première option deuxième option c'est en passant par le menu traitement donc hop encore une fois il faut que je sois il est ici propriétaire donc il faut exclusivement que ce soit mes fiches je sélectionne une fiche je vais dans le menu traitement et je clique sur transférer la propriété et là encore une fois j'ai une nouvelle fenêtre qui m'informe que eh bien les collaborateurs vont être aussi notifiés de ce changement de propriété de fiche voilà merci Isaline donc il y a Dorian qui apporte une précision effectivement sur vos boîtes de messagerie il y a des possibilités de mettre en place des règles qui vous permettent d'envoyer ces mails de notification dans un sous-dossier de votre boîte de réception ça peut vous permettre déjà de ne pas les avoir avec tous les autres et puis de les retrouver facilement et ensuite j'ai Ludovic si je supprime une fiche qui m'appartient sans collaboration il y a une notification qui est envoyée oui comment c'est possible tout simplement parce que n'importe qui dans l'office qui a les droits de validation l'objet peut supprimer une fiche donc du coup l'admin local est informé qu'il y a une suppression mais ça comme on vous le disait ça fait partie des choses qu'on pourra peut-être améliorer par la suite envoyer à qui du coup aux administrateurs locaux donc les la permission administrateurs locaux vous pouvez le voir sur votre profil comme on a montré du coup précédemment c'est la case qui s'appelle admin local et du coup on n'a mais pas aux OT qui utilisent cette fiche sans collaboration non copropriétaire ou collaborateur c'est tout bon Mélanie je vois comment fait-on par rapport aux règles je reviendrai vers toi après après le webinaire comme je vois leur tournée après on pourra je pense qu'on va faire comme ce qu'on fait après chaque webinaire on va faire une sorte de FAQ de toutes vos questions et si certains tutos doivent être créés ou enrichis on les fera aussi oui n'hésitez pas à nous faire remonter les difficultés ou ce qui va ce qui ne va pas bien comme ça nous après on peut réajuster parfait j'ai plus de questions on peut terminer la présentation juste avec quelques quelques dates merci Nathalie nous verrons à l'usage si les évolutions doivent être apportées car le principe est intéressant restons positifs merci Nathalie donc du coup je reprends la main juste peut-être pour les petites dates il va y avoir aussi d'autres sessions de webinaire hop si tout va bien est-ce que c'est tout bon vous voyez mon écran non encore ah voilà c'est bon donc voilà juste hop on lève ça juste quelques dates prochainement il y aura un autre webinaire du coup sur une autre évolution qui va arriver prochainement sur Happy Day c'est la présentation du nouvel service de traduction automatisée Happy Day Quick Trad donc vous avez des inscriptions sur le site c'est pour permettre la traduction de vos fiches automatiquement via un outil de traduction automatisée on a également le 30 mars Nicolas Garcin de la société Coq Trotter qui interviendra pour un moment d'échange et de découverte autour de leur nouveau widget donc pareil si ça vous intéresse on vous laisse vous inscrire sur le site je reprécise la présentation sera transmise par mail à l'issue de ce webinaire et puis également sur le site internet d'Happy Day et on vous remercie pour la participation active toutes vos questions ou remarques qui permettent de faire améliorer les services au quotidien merci à tous merci Italine merci Axel merci à tous je vous souhaite une très belle journée et on reviendra vers les personnes qui avaient des petites questions et précisions à apporter merci bonne journée au revoir bonne journée